Les pédestres Villaromane aillés en Castaniche à plus de 100 participants se sont affrontés sur un parcours de 40 km. Des participants venus parfois de très loin, Raphaël Duzorosel et Nathalie Morin. 3, 2, 1... C'est à 7h du matin que les 137 concurrents prient le départ du deuxième trail Villaromane dans la commune de Sant'Andréa d'Ibosio. 39 km et 2500 m de dénivelé à travers plusieurs villages de Castaniche. Un tracé soigneusement choisi par les organisateurs omniprésents tout le long du parcours. Cette année nous sommes une centaine de bénévoles tout le long du parcours. 7 médecins, des secouristes aussi qui seront présents sur les points hauts, les points les plus isolés. Un médecin à cheval dont il faut remarquer un petit peu la présence chaque année. Et bien sûr aussi donc être vigilant. On a la chance d'avoir une couverture portable qui nous permet de se joindre très très facilement. Pour les coureurs venus du monde entier, gérer les kilomètres a été la principale difficulté. Épreuve d'endurance avant tout, la course a offert aux sportifs quelques belles montées plutôt douloureuses. Si le parcours en lui-même n'était pas trop technique selon certains coureurs, celui-ci restait cependant difficile. C'est un parcours très joli et très très difficile quand même. Parce que pratiquement 40 kilomètres avec plus de 2500 mètres de dénivelé positif, autant négatif. Parce que les descentes elles comptent aussi, ça casse bien les chambres. Non c'était un très beau parcours et de plus c'est parti sur des bases très rapides je trouve pour un trail. Parce qu'en général les trails c'est vu la distance, ça part toujours un petit peu pendant une, deux heures je dirais. Presque mi-course un petit peu en dedans et c'est après que ça se joue. C'est un parcours je dirais très physique parce qu'il y a rarement des temps de pause. Puisqu'on attaque d'entrée par la montée dès le départ, on a à peu près 200 mètres de dénivelé à travers le village. Après on a une descente très très raide de l'autre côté sur la piste. Et après on attaque à peu près par 800 mètres de dénivelé, quasiment ininterrompu pour arriver au point haut de la course. Si quelques grandes pointures étaient présentes durant cette journée, les futures stars de demain elles aussi étaient de la partie, déjà sur la ligne de départ pour une course digne des grands marathoniens.